– Le forum Santé Avenir Sud-Ouest, c'est demain et vendredi à Bordeaux, à la Cité mondiale. C'est la deuxième édition de ce rendez-vous important ici, parce que vous le savez bien évidemment, en général, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est la meilleure santé qui soit. Le reste, après tout, on verra plus tard, l'essentiel, c'est la santé. D'où l'importance d'en parler. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire avec vous. Solange Ménival, bonsoir. – Bonsoir. – Roland Michel, bonsoir. Vous êtes ouïeux du think tank stratégie innovation santé. Alors, que va-t-il se passer concrètement pendant ces deux jours à la Cité mondiale ? Parce que la santé, c'est quand même un vaste sujet, santé et avenir. – Oui, justement, on va parler de l'avenir du système de santé et on va en parler de la façon dont les gens et les professionnels, les patients, le perçoivent depuis les territoires. L'originalité de ce forum que nous avons bâti avec le journal Sud-Ouest, c'était d'aller au cœur des territoires, prendre la température, regarder ce que les professionnels ont comme projet dans les tiroirs, qu'ils travaillent notamment avec les médecins libéraux, avec la mutualité ou bien avec l'Agence régionale de santé qui sont aussi nos partenaires. – Alors vous, vous êtes très forte sur l'ange Ménival, parce qu'en fait de tout ça, on va parler tout à l'heure, comme ça vous restez avec nous sur TV7, parce que tous ces détails-là, on va en reparler avec vous, parce que justement, ça a été l'occasion de constater que dans les territoires, la santé, ce n'était pas toujours au même niveau pour les uns ou pour les autres. On aura les détails tout à l'heure. Pendant ces deux jours, tout le monde va se retrouver autour de ce thème. Alors là, c'est quoi ? C'est de la science-fiction ? – Ah non, ce n'est pas de la science-fiction. On a un fil rouge qui est une étude prospective avec trois scénarios. Peut-être qu'on aura l'occasion de les développer. Un qui est un scénario État, c'est-à-dire les politiques des gouvernements successifs. Et en fait, une des grandes questions, c'est qu'en ce moment, par rapport à des comparaisons internationales, le système a tendance à être moins performant que d'autres et à coût supérieur. – C'est-à-dire que pourtant, les Français, qui sont quand même très fiers, justement, de leur système de santé, vous dites aujourd'hui, on se trompe peut-être un petit peu parce qu'il y a des systèmes plus efficaces dans d'autres pays dans le monde et qui coûtent moins cher, c'est ça ? – Dans le monde, dans tous les cas en Europe, c'est assez clair, y compris par exemple par rapport à nos voisins très proches en Espagne, où finalement, les indicateurs d'espérance de vie, les indicateurs, je dirais, de vie sans maladie, etc., ont tendance à devenir meilleurs que les nôtres. Donc c'est un élément d'interrogation. Pourquoi en fait ? – Alors ça, ça veut dire sous l'angement énival qu'il va falloir que les Français, justement, imaginent un quart de seconde que leur système n'est pas forcément le meilleur au monde. Ça ne va pas être facile ça. – Je crois qu'il y a ce qu'ils vivent au quotidien qui le traduit, certains malaises au demeurant, il y a des choses qui fonctionnent merveilleusement bien et heureusement. Donc il faut saluer quand même le travail qui est fait au quotidien. Cependant, il y a des marges d'amélioration parce que les gens vivent plus longtemps, vivent porteurs de maladies avec des difficultés et que le système qui était autrefois hospitalo-centré doit se réorienter, en particulier vers les territoires. Je crois que les acteurs de santé en sont conscients, qu'ils sont tous au front, y compris l'Agence régionale de santé, les médecins libéraux, encore une fois, les infirmiers qui sont aussi des partenaires de ce forum et qu'ensemble, ils construisent des solutions sur le terrain. – Vous parlez de plusieurs scénarii ? – Il y en a un second qu'on a imaginé. C'est un peu ce scénario des acteurs. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a plein d'acteurs. Alors l'État est présent, la Caisse d'assurance maladie et puis en fait tous les professionnels de santé. Puis en fait, nous, on a travaillé sur l'ensemble de l'écosystème. Donc on a dit qu'il faut aussi qu'il y ait des représentations, bien sûr des patients. Il faut qu'il y ait une représentation aussi des collectivités territoriales parce qu'elles travaillent sur le social. Et puis il faut aussi qu'il y ait une représentation peut-être des industriels de la e-santé ou de l'industrie pharmaceutique parce que c'est eux qui produisent les médicaments et les innovations en santé. En fait, on a envisagé quelque chose qui était très vaste. On y a même rajouté d'autres aspects qui étaient des aspects ayant trait à la pollution, aux dimensions climatiques, à la crise climatique actuelle qui va faire que beaucoup de régions, enfin de nouveaux territoires en Nouvelle-Aquitaine vont connaître un réchauffement climatique relativement important. Donc là, c'est une petite révolution qui est en marche et ce forum justement permet de faire un peu le point à l'instant T, c'est ça ? Oui, et puis c'est surtout un forum complètement unique parce que cette médiation qui est faite au travers de la presse quotidienne régionale, elle n'est pas faite ailleurs dans cette ampleur. C'est-à-dire que le forum qui va avoir lieu à Bordeaux ces deux prochains jours, c'est quatre grandes conférences, c'est 21 ateliers, des ateliers qui sont pleins. On ne prend plus d'inscriptions pour la moitié, mais il faut venir pour l'autre moitié. Et puis surtout, c'est 112 intervenants. Ça veut dire que l'écosystème de la santé en Nouvelle-Aquitaine se mobilise avec les institutions, dans un langage accessible à tous, avec cette médiation que vous faites. Ça n'est plus un débat de techniciens seulement. Oui, parce que la santé, ça concerne tout le monde en fait. Voilà, c'est un débat pour tous, c'est un débat avec tous, et on pose les sujets et on y répond ensemble. D'où la possibilité aussi pour vous, on va dire, grand public, patient potentiel, parce qu'un jour ou l'autre, on sera toujours forcément patient. Vendredi après-midi, c'est à la Cité mondiale, ouvert au grand public, c'est ça ? Il y a effectivement le thème de la quatrième conférence, c'est « Que mangerons-nous demain ? » Tout simplement parce qu'effectivement, on le voit bien, on a tout un ensemble de questionnements autour de cela, que c'est sans doute un élément majeur, et que la dimension nutritionnelle est aussi directement liée, effectivement, à la bonne santé. – La bonne santé, donc, dont on va parler. Troisième… – Alors, le troisième scénario… – Je ne lâche pas l'idée. – Le troisième scénario, c'est un scénario qu'on appelle un scénario des GAFA, ou des GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook. – Et puis aussi, je vais dire… – C'est eux qui vont prendre notre santé en main ? – Disons qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont en train de tisser leur toile sur le système. Ça, c'est assez clair. – Mais de quelle façon ? C'est eux qui vont nous soigner ? – Par exemple, je vais dire, à partir du moment où, pour les prises de rendez-vous, vous avez un système qui vous permet, effectivement, de rentrer directement en contact avec un professionnel, ça veut dire que c'est exactement la même chose que quand, effectivement, on va réserver une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, on passe, effectivement, par un intermédiaire. – À la rigueur, réserver une chambre d'hôtel pour passer une nuit sympathique à la Saint-Valentin, ça peut se comprendre. Un médecin, ce n'est pas tout à fait la même chose, quand même. – Non, ce n'est pas tout à fait la même chose, sauf que, par exemple, je vais dire, l'hypothèse qu'à un moment donné, Amazon distribue les médicaments, ça, ce n'est pas du tout exclu. Ce sont les GAFA qui ont investi dans l'assurance, dans les couvertures sociales. – Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement faire de la santé, on va arrêter là, parce qu'on va se retrouver, justement, pour ce que vous avez observé en région. Mais ça veut dire que la santé peut devenir un élément marchand comme les autres, c'est ça qui est en train de se produire ? – Tout à fait, et ça, c'est une préoccupation qui est directement exprimée aussi par les acteurs dans les territoires où nous avons été. – Écoutez, justement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces acteurs dans les territoires ? Réponse, dans un instant, on se retrouve tout à l'heure pour faire un point sur ce forum Santé Avenir Sud-Ouest qui a lieu jeudi et vendredi à la Cité Mondiale à Bordeaux. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501